La nuit de l'Ikart, c'est un événement pluridisciplinaire autour de l'art qui réunit plusieurs formes d'art. On va avoir notamment des expositions d'art, des performances numériques, mais également des DJ sets et aussi un défilé de mode. Pour l'organisation de cet événement, on a réparti la classe en plusieurs groupes et chacun s'est auto-occupé d'une partie et d'un art en particulier. Moi, je faisais partie du groupe défilé de mode, donc j'ai organisé le défilé de mode qui s'est réalisé à 20h à la nuit de l'Ikart. Le thème Too Much rassemble un méli-mélo de notre génération, un trop-plein d'idées, trop-plein d'envie, trop-plein d'images, souvent révélés par les réseaux sociaux, par notre faculté à anticiper beaucoup de choses et à révéler beaucoup de choses. C'est Too Much, notre génération, c'est Too Much, on veut beaucoup se révéler et c'est ce qu'on a essayé de représenter ce soir. J'ai été la coordinatrice générale de l'événement, c'est-à-dire que j'étais un peu la chef d'orchestre de la nuit de l'Ikart. Le choix des artistes s'est fait très simplement, principalement par le bouche-à-oreille. On avait déjà en tête des noms dès l'organisation du projet d'exposition et en fait, au final, on les a contactés directement après avoir posé les bases du projet. Et ils ont accepté, tous. Alors, je suis très fier du résultat de mes étudiants. Ils ont su s'approprier un lieu qui est, mine de rien, pas si évident que ça à s'approprier, du fait d'une configuration très originale, une sorte de couloir dans un hangar. Et au final, je trouve que le résultat est vraiment super classe et conforme aussi aux attentes que j'avais fixées vis-à-vis d'eux.